Salut, c'est Nick Carraway. Aujourd'hui on va parler d'un livre culte, on va parler d'un bouquin qui a attendu 15 ans avant que je n'ose l'ouvrir. La conjuration des imbéciles, une véritable merveille ? C'est ce qu'on va voir. Bon, pour faire simple, je vais vous expliquer pourquoi j'ai ouvert ce bouquin, pourquoi j'ai continué à le lire, donc l'histoire grosso modo, pourquoi je le trouve vachement bien écrit et pourquoi il est culte. Première rencontre avec le bouquin dans une cave. C'était là qu'il était entreposé de vieux livres boudés dans la bibliothèque où je bossais. Bizarrement, cette couverture, elle est franchement triste. Sur la quatrième de cour, je le retourne, qu'est-ce que je vois ? On parle d'un livre culte, mais je ne sais pas pourquoi, je ne le prends pas à ce moment-là. Et je retombe toujours sur ce titre, dans les listes, les 100 livres qu'il faut avoir lus, les 10 livres cultes, enfin vous voyez le genre. Début 2017, une lectrice, Guillemette, qui se reconnaîtra, emprunte le bouquin et elle me le rend en disant « Ah, tu ne l'as pas encore lu ? » « Ah non, mais attends, c'est super drôle, il faut absolument que tu le lises, je te jure. » Et avant l'été, une autre copine, Amandine, me lance un ultimatum. Ce bouquin, elle me dit, sur les réseaux, « Il est fait pour toi. Tu le lis et si c'est un coup de cœur, tu me dois un vinyle de Rappers Delight. » Je lui dis, « Ok, je le mets dans la valise, par y tenue. » Alors ça parle de quoi ? Ignatius Rayleigh vit chez sa mère. Avoir son comportement, on comprend très vite qu'on a affaire à un anti-héros. Et peut-être même le anti-héros par excellence. Il est suffisant, mal poli, mais avec un langage soutenu. Et physiquement, waouh ! Gros, gras, moustachu, avec de vieux habits, surtout avec une chemise à carreaux démodée et sa casquette à oreille, objet mythique. Ses oreilles, ça lui permet de se couper des bavardages imbéciles des personnes rencontrées. En baissant les oreilles, ça lui permet de ne plus entendre les autres. Écoutez, les futilités de la voisine ou de sa mère, les... Ça l'énerve ! Ignatius va devoir travailler pour rembourser une dette et se confronter à la société qui ne comprend pas son génie. Une avalanche de mésaventures qui régale le lecteur. Vous ouvrez le bouquin et vous lisez le chapitre 1. C'est bon, vous êtes embarqué, ça démarre avec l'interpellation d'Ignatius dans la rue par un flic borné. Et là, paf ! Décidé à ne fréquenter que mes égaux, je ne fréquente bien évidemment personne puisque je suis sans égale. Quand vous tombez sur ce genre de citation, vous vous dites que c'est bien parti. J'ai retrouvé de la dispute de cours de récré digne du petit Nicolas, des échanges verbaux qui fusent comme chez Céline dans Mort à Crédit, un côté fantasque qui pourrait faire penser parfois à Boésien, un style qui traduit les pensées comme chez Joyce et son flux de conscience mais de façon lisible. Ignatius, un personnage culte comme celui de Carou qui arrivera quelques décennies plus tard. Ignatius est imaginé en 1963, Sol Carou en 1996. Deux romans devenus cultes après la mort de leur inventeur. Si vous avez aimé l'un, vous aimerez l'autre. Les personnages secondaires sont crétins et attachants. On comprend chacun d'entre eux et on les voit ne rien comprendre pour notre plus grand plaisir. Je dirais même qu'on éprouve une certaine jouissance à les voir tous aller de catastrophe en catastrophe. Mention spéciale à Gonzales, le comptable, qui est le seul personnage à vraiment être impressionné par Ignatius. Ce bouquin est malin. On lit de gros chapitres, découpés en petites parties, les pages se tournent vite et on trouve des extraits de bouquins, de la pub, des poèmes, de la correspondance. On avale 500 pages, on n'a rien de temps. Alors on résume. Culte, anti-héros absolus, du style. J'avais promis un disque à Amandine si ça me plaisait, vous vous souvenez ? Rappeurs Delight. Le verdict sans appel, évidemment, Amandine, le disque à Amandine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada